J'avais très envie des Samsung Galaxy Buds Pro, mais j'avais pas les moyens. J'avais même envisagé de les payer en plusieurs fois. Qui ? Pardon, mais quelle époque on vit ? Qui achète ces écouteurs de simples écouteurs en plusieurs fois ? Non. Du coup, je me suis dit, bon, est-ce que j'attends d'avoir une bonne occasion ? J'avais vu des prix sur C-Discount, tout ça, qui n'étaient pas trop chers. Je crois 80 au lieu de 280, bref. Ou 230, bref, un prix, je trouve, exorbitant pour des écouteurs. Et puis, je me suis dit, tu vas aller voir sur ton ami AliExpress. Parce que c'est fabriqué en Chine. Samsung, c'est fabriqué en Chine. AliExpress est en Chine. Et peut-être que c'est la même chose. Je ne sais pas. En tout cas, je les ai reçus. De bâcher les pattes en la vidéo, ça se voit. Ça se voit. Je viens de faire un gommage. Bref, rien à voir. Là, il y a un petit masque à l'huile qui pose sur mes cheveux pour aller les laver. Aucun rapport ! Mais je me suis dit, si je ne les ouvre pas maintenant, je ne pourrais pas les utiliser demain à la salle. Et continuer cette vidéo. Parce que oui, je vais déballer avec vous aujourd'hui l'affaire que j'ai reçue. Et ensuite, je vais faire un test sur quelques jours ou quelques semaines. Et ensuite, vous en parlez un peu plus longuement. Voilà. Donc, j'ai reçu ceci. Une petite pochette. Je ne sais pas pourquoi. C'était dans le colis. Bref. Et ceci. C'est plutôt lourd quand même. La boîte est un peu abîmée. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais bon, ça reste transport à AliExpress. Mais il y a marqué Buds Pro. Par contre, il n'y a pas marqué Samsung. Bon. Il y avait des photos. Il y avait des photos. Il y avait marqué Samsung. Mais bon. Je ne m'attends pas. Très honnêtement, je ne m'attends pas à une qualité de dingue. Il y avait de très bons commentaires. J'ai pris un marchand qui avait beaucoup de commentaires et des photos et tout ça. Tout avait l'air plutôt OK. Moi, je veux juste des écouteurs. S'ils ressemblent au Galaxy Buds Pro, c'est cool. Parce que j'ai pris les violets. Il faut savoir que normalement, les Galaxy Buds Pro, en fait, ils étouffent le bruit extérieur. Donc, tu profites pleinement de ta musique. Et quand tu parles, le son se baisse automatiquement de ta musique pour que tu puisses interagir avec les gens. Quel enfer. Mais par contre, ça m'intéressait bien la réduction de bruit. Parce que des fois, j'aime bien porter un casque. Mais là, il commence à faire chaud. Tout ça, bon. Il commence à faire chaud. Bref. Je m'avance. Nous sommes le 30 juin. Il ne fait que pleuvoir. Moi, ça me va. Mais bon, bref. Mais des fois, j'aime bien porter un casque ou des écouteurs. Et juste ça. Sans musique dedans. Ça me rassure. Il faut savoir que là, c'est des intra-auriculaires. Ils en ont fait ceux qui sont en forme d'haricots un peu, qui se posent dans l'oreille. Mais je ne sais pas. Il n'y avait pas réduction de bruit extérieur et tout ça. Donc, je n'ai pas voulu prendre. Mais il y en avait sur AliExpress aussi. La boîte, elle est comme les boîtes de Samsung. Vraiment, c'est la même chose. Il y a un petit scotch et tout. Franchement, ça me semble nickel. Je croyais que la boîte était plus grosse. Enfin, vous voyez. Dedans, il y a la boîte avec les écouteurs pour recharger. Tout a l'air pareil. Tout a l'air pareil. La couleur est incroyable. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais enlever des petites protections. C'est si satisfaisant. Alors, comme prévu, il n'y a pas marqué Samsung dessus. Il y en avait ou il y avait marqué un ? Mais j'ai vu aussi qu'ils en vendaient des modèles. Il y avait marqué exprès. For dropshipping. Et tu pouvais m'avoir marqué ta marque. Franchement, à deux doigts, t'en commander. Il y a marqué qui est au gousin dessus. Mais je ne voulais pas. Là, je voulais voir s'il y allait avoir marqué Samsung. Comme sur certaines photos qu'il y avait en commentaire. Donc, des gens, des avis. Donc, je pense qu'il y en a qui sont clairement payés pour ça. Mais je m'en fiche. Vraiment, je m'en fiche. Écoutez. Ils sont plutôt stylés. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. J'en sais rien du tout pour le focus. Sorry. Ça a l'air d'être les mêmes. Enfin, ça ressemble. Après, je ne saurais pas vous dire. Ils sont lourds. Genre, ça ne fait pas de cheap. Ça ne fait pas de cheap. Après, je n'ai jamais possédé d'écouteurs. La boîte a l'air bien. C'est des boîtes qui rechargent en même temps. Il y a normalement les fils pour recharger qui doivent être là. Voilà. Il y a des... Change... Comment ça se fait ? Bref, des petits machins là pour changer. Pour changer ça quand c'est mort. Ou si on les perd. Honnêtement, tout est emballé comme chez Samsung. Moi, j'ai plus les téléphones chez Samsung, vous savez. Mais là, je filme avec un S10 pour info. Pour ceux qui se posent la question. La qualité est plutôt bien. Je ne me plains pas. Mais tout est emballé correctement. Franchement, je n'ai rien à dire pour le moment. Maintenant, je ne peux pas appairer ça devant vous. parce que, tout simplement, je filme avec mon téléphone. Donc, ça ne va pas être possible. Par contre, je crois qu'il n'y a pas de notice. Ah ! C'est peut-être pas ? Non ? Ah ! Ça, ça va être compliqué déjà. Alors, je ne sais pas pourquoi, du coup, il y a cette petite pochette. C'est pour mettre ça dedans ? Ça rentre ? Ça rentre. Je ne comprends pas bien l'utilité. Mais peut-être que ceux qui ont déjà des écouteurs comme ça, ils vont me dire, c'est mieux parce que ça s'abîme tout le temps. Bon, là, pour 18 balles, je vous avoue que je m'en fiche un peu. OK. Du coup, j'ai réussi à les appairer. Je les ai testés un peu. Alors, vous voyez, ça apprend bien tout l'homme. En fait, il faut les mettre à l'envers. Ah ! Ça étouffe vraiment le bruit. J'entends pratiquement pas ma voix. C'est incroyable. Par contre, j'ai testé le fait de parler et que ça baisse le son. Ça ne marche pas. Mais je sais qu'il y a d'autres trucs à activer que je n'ai pas fait. Donc, j'avais vu dans les commentaires que justement, on ne pouvait pas activer ce truc-là. Donc, bon, c'est la vie. C'est comme ça. Du coup, j'ai mis de la musique fort sur mon PC. Je ne peux pas vous montrer parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je suis mal avec mon téléphone. Mais j'ai mis de la musique très fort sur mon PC et j'ai mis les écouteurs en écoutant de la musique. Je n'entends rien. Rien de ce qui se passe autour. Et autant vous dire que pour la salle de sport, ça va être parfait. Du coup, honnêtement, pour le moment, je suis assez bluffée. De ce que j'ai compris, ça, c'est pour faire pause. Donc, c'est tactile un peu. Ça fait pause. Et deux fois, c'est pour changer. Ce n'est pas toujours pratique. Mais en général, j'ai mon téléphone dans les mains ou pas loin. Donc, ça, ce n'est pas un problème pour moi. Le fait que ce soit intra-auriculaire, ce n'est pas ce qui me plaît le plus. Parce que j'ai eu l'habitude d'avoir un casque-bit. Mais ça le fera parce qu'en fait, dans ma salle de sport, il fait extrêmement chaud. Et puis, même quand il fait chaud, tu n'as pas forcément envie d'avoir un gros casque ou quoi. Et aussi, j'avoue, pour conduire. Ce n'est pas bien. Ne faites pas ça. Je n'ai pas encore de kit bien. Et j'avoue, j'aime bien téléphoner quand je suis en voiture en n'ayant rien en main. Je mets le haut-parleur et tout. Mais ce n'est pas toujours agréable pour les gens. Donc, voilà. Ensuite, vous voyez, dedans, c'est aimanté. Et ça attrape tout de suite le... Ça le met direct. Hop, clac. Ça fait clac. Donc, si j'ai bien compris, pour les recharger, il faut les laisser dans la boîte. Ça se recharge en USB. Oh, le câble est plutôt long. D'habitude, des fois, c'est des trucs tout mini comme ça. Ton branche, ça fait la petite lumière rouge. Et si ça clignote, et si j'ai bien compris, ça tourne au vert quand c'est chargé. Donc, voilà. Là, c'était vraiment l'unboxing. J'avais juste envie de vous faire ça. Et je vous retrouverai dans quelques temps pour vous donner mon ressenti sur plus longtemps. Voilà. Je les ai revendus. Voilà. Bisous. Non, en vrai, je les ai vraiment revendus sur Vinted. Et ma passion, vous savez, les gens chulous sur Vinted. Je vous remets la vidéo par là. Je mets les écouteurs, donc, sur Vinted. Bon, à savoir que je crois vous avoir dit que je les ai payés 18 euros. Je les ai revendus 30. Business is business. OK. La dame me pose plein de questions. Je ne mens pas sur les écouteurs. Elle me demande est-ce que c'était une marque. Je dis non, non, pas du tout. Il n'y a pas de marque. Sinon, je l'aurais précisé. Enfin, voilà. Elle me demande des photos. Je lui fais des photos de tout. Tout, tout, tout. Bref, elle prend les écouteurs jusqu'à la soirée. Moi, après, la transaction est terminée, je n'ai plus envie de parler avec la Vinted. J'en ai rien à foutre. Bref. Elle me pose plein de questions sur oui, mais je ne comprends pas comment ça fonctionne, machin, et tout. Je me dis, je ne suis pas d'artie, mais bon, je vais t'expliquer. Je lui explique comment ça fonctionne et tout, l'apérage et tout ça. Non, mais il n'y en a qu'un qui marche, en fait. Non, il y en a un qui s'allume automatiquement. Non, il y en a un qui est détecté par le contact avec la peau. Non, mais je l'ai quand même bien enfoncé. Ok, tu l'as bien enfoncé, mais ce n'est plus mon problème, en fait, maintenant. C'est toi qui as des écouteurs. Tu ne sais pas les mettre, tu ne sais pas les mettre. Après, elle me dit, et en plus, elle ponctue toutes ces phrases de petits bonhommes qui rigolent, vous voyez, de petits émojis qui rigolent. Ma hantise. J'ai l'impression de... Voilà, dans un de ça. Elle me dit, en plus, ils sont sales, les écouteurs. Alors, moi, j'ai nettoyé les écouteurs, bien évidemment, avant. Mais c'était l'époque où j'avais les deux mèches rouges. Donc, il y avait du rouge sur les écouteurs. Je l'ai dit, de toute façon, je vous avais montré des photos. Et il y a, de toute façon, deux paires de rechanges de caoutchouc. Donc, moi, c'est juste que je ne les ai pas enlevés, en fait. Voilà, mais... Elle a enchaîné sur ça et tout, mais tu te dis, maintenant, les écouteurs, je les... Enfin, c'est trop tard, je ne suis pas en SAV. Et du coup, elle m'a laissé un très mauvais commentaire. Genre, écouteurs sales, machin, ne fonctionnent pas et tout. Je lui dis, par contre, moi, je ne suis pas en SAV, en fait. Donc, je lui dis, voilà, mais c'est normal de poser des questions avant d'acheter quelque chose. Vous m'avez dit que ce n'était pas une marque. Donc, du coup, je n'ai pas trouvé comment les faire fonctionner. Mais tu le vois. Tu les as vus, les écouteurs. Tu sais que c'est des dupes de Samsung. Ce n'est pas pour rien que tu as cliqué. Ce n'est pas pour rien. Donc, tu vas chercher sur la boîte. Il y a marqué Buds Pro. À la rigueur. Même s'il n'y a pas marqué Samsung sur la boîte. Tu vas voir comment fonctionnent des Buds Pro. C'est exactement la même chose. Bref, parenthèse terminée. Je les ai revendus parce que... Vous allez vous dire, mais wesh, Kiro, tu avais l'air d'être trop saucée et tout. J'étais trop saucée. Ils sont bien. Alors, attention, attention. Je ne les ai pas revendus parce qu'ils ne sont pas bien. Ils sont quand même bien. Juste, l'intra-auriculaire n'est pas fait pour mes oreilles, visiblement. Ça n'arrêtait pas de glisser. Du coup, j'étais obligée de le remettre dedans. Quand tu remets dedans, ça clique. Ça déclenche Bixby, l'accident, pas du tout. L'assistant de chez Samsung. Et voilà. Et ça ne me remet pas la musique. Non, ça m'a saoulée. Ça, ça m'a saoulée. Ensuite, je vous avais dit, quand j'ai fait le test en mettant la musique à fond dans mon studio qui n'a pas de fenêtre, qui est petit, etc. Je n'entendais pas du tout la musique de mon PC. Même le PC à fond. Et pourtant, j'ai un PC où ça passe. Tu vois, le son. Là, j'étais à la salle, j'entendais ce qu'il y avait à la télé. Pour le coup, ça, ça ne m'a pas contenu. Après, ce n'était pas gênant de ouf. J'entendais quand même bien ma musique, mais il fallait la mettre très forte. Et quand c'est très fort, ce n'était pas agréable. Vous voyez, ce n'était pas smooth. Donc ça, ça ne m'a pas plu. Après, ça tient très bien la charge. Je n'ai pas de problème avec ça. Tout le reste, c'était bien. Enfin, honnêtement, ça, c'était plutôt cool. Après, en mode kit moins libre, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je conduis avec les écouteurs, parfois. Ben là, non, du coup, parce que c'est mort. Il fallait toujours que je remette dans mon oeil. Donc ça a coupé mon appel. Mais c'est pire, en fait. Autant rester en haut-parleur quand j'appelle les gens de ma voiture. Ça, pour le coup, ça, ça ne m'a pas plu. Ça tombait tout le temps de mes oreilles. Et je pense vraiment que le souci vient de moi et pas des écouteurs. Et en plus, le son, en toute ma libre, ça grésillait. C'était horrible. Et ce n'était pas agréable pour mes interlocuteurs non plus. On a même dit, c'est mieux quand tu es en haut-parleur. Donc... Mais après, pour le coup, pour les avoir achetés sur AliExpress, déjà, c'est arrivé en 10 jours. C'est très bien emballé, même si la boîte a pris un petit choc. Mais bon, voilà, ça reste de l'emballage AliExpress, mais c'était quand même bien emballé. Tout était conforme à ce qu'il y avait dans les photos du site, enfin, du marchand en lui-même. Moins avec les photos qu'il y avait dans les avis où il y avait marqué Samsung sur la boîte, vous voyez. Là, ce n'était pas le cas. Samsung, on pouvait le faire ajouter. Comme je vous avais dit, c'est un peu personnalisé pour faire du dropshipping. Bref, je trouve ça hallucinant. Mais bon, bref. Vraiment, pour quelqu'un, je me dis, qui n'a pas les moyens, même je pense à des plus jeunes et tout ça, et les parents, ils n'ont pas du tout les moyens de leur offrir ça, mais on sait, dans la société, les jeunes, tout ça. Enfin, je veux dire, tu as 14 ans, tu as les derniers Airbots Pro, qui t'a payé ? 280 balles, là, ou 230 balles ? Non, non, vraiment. Autant prendre ça. Ce n'est pas folichon. Mais qui va savoir ? À part toi-même. Tu fais, tu dis, tu fais graver Samsung dessus, c'est bon, on s'en fout. Si ce n'est pas... Moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, des écouteurs à 2 euros. Bon, je me défonçais les oreilles. Mais quand même. Donc, honnêtement, vraiment. Moi, je les ai revendues parce que je ne vais pas en avoir l'utilité. J'ai toujours mon casque, mais ça aussi, je suis encore en train, pour parler avec moi-même, j'aimerais bien tester les autres faux duples, là, de chez Samsung, qui sont en forme d'haricots, qu'on pose juste dans l'oreille à voir si ça tient avec mes oreilles, visiblement, qui ne sont pas faites pour ça. Mais sinon, vraiment, un produit, alors pas d'ultra qualité, mais le son de la musique, ce n'est pas si mauvais. C'est juste que moi, en m'étant très fort, bon, ce n'est pas que ça grésillait, mais ce n'était pas très agréable, mais moi, je suis très sensible au niveau auditif. Donc, peut-être que quelqu'un d'autre, vous me direz, mais c'est trop bien, mais le kit moins libre, vraiment, le son grésillait. Maintenant, j'habite dans la campagne, peut-être que ça ne captait pas assez. Voilà. Je laisse planer un doute sur ça, mais je trouve que ce n'est pas un mauvais produit. Ce n'est vraiment pas un mauvais produit, mais business is business. Là ou là. Si jamais c'est un concept qui vous a plu, j'aimerais bien tester d'autres trucs, ou même vous montrer mes 5 milliers rachats sur AliExpress. Enfin, voilà, ça peut vous intéresser. Vous savez, les commentaires toujours. Vous pouvez laisser des pouces bleus, vous abonner, blablabla, partager. Je vous répète, mais en vrai, je vous répète parce que vous ne faites pas. Vous ne partagez pas. Est-ce que toi là, qui me regarde, tu as dit à un de tes potes ou une de tes potes ou autre de venir regarder ma chaîne. Est-ce que tu as envoyé le lien ? Ce n'est pas juste, c'est bien partagé en story. Eh, partagé en story Insta. Merci. Je vous vois. Je sais qui fait, qui ne fait pas. Mais vraiment, envoyez à vos potes. Si tu regardes, elle est trop drôle. Même si vous ne me trouvez pas drôle. Parce que moi, je suis drôle. C'est vous le problème. Bref, sur ce, à la prochaine.